Je m'appelle Christian Gaet-Saint-Pierre, je suis professeur égrégé au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Mes expertises concernent surtout l'archéologie des populations autochtones du Québec et du nord-est américain. Je m'intéresse surtout à l'étude de leur production matérielle, la culture matérielle autochtone. Je m'intéresse aussi aux questions alimentaires, donc aux modes de subsistance des populations autochtones dans le passé, notamment l'adoption de l'agriculture et finalement des enjeux éthiques et des enjeux de protection et de mise en valeur du patrimoine archéologique. Dans mon laboratoire, on travaille surtout sur l'analyse d'objets en os et en céramique, notamment des analyses technologiques pour comprendre les processus de fabrication des artefacts qu'on retrouve dans nos feuilles archéologiques et également des analyses dites « tracéologiques », c'est-à-dire des analyses où on s'intéresse à décrire les traces, les micro-traces d'utilisation sur les objets, les traces d'usure pour comprendre la fonction des objets. En ce moment, mes principales inspirations, je dirais, sont les communautés et les nations autochtones avec lesquelles je travaille. De plus en plus, les archéologues, on tente de décoloniser nos pratiques aussi dans un esprit de réconciliation jusqu'à un certain point avec les communautés autochtones et en travaillant avec eux, je me rends compte que j'apprends beaucoup. Je suis aussi inspiré par des collègues, des archéologues ou d'autres chercheurs qui s'engagent dans la société pour que leur connaissance puisse bénéficier à l'ensemble de la société et non pas seulement à nous, les chercheurs. La médaille d'excellence en recherche, pour moi, c'est une marque de reconnaissance de mes pairs, donc c'est très apprécié. C'est un signe que j'oriente mes recherches dans la bonne direction, que ce que je fais est apprécié et reconnu pour sa valeur. Le premier conseil que je donnerais à mes étudiants qui souhaitent continuer en archéologie, c'est d'abord de s'investir à fond dans leur domaine, de travailler fort. C'est un domaine exigeant, compétitif. Le deuxième conseil, peut-être plus important encore, c'est de développer des stratégies de communication. On communique beaucoup en sciences, que ce soit à travers des demandes de subventions, des demandes de bourse, des articles, des publications, des conférences, des ouvrages pour le grand public. Donc ces habitudes-là, elles sont importantes et nous, on est là aussi pour les inculquer aux étudiants. Donc une formation universitaire, ça sert aussi à développer cette art de la communication.